... Nous avons créé la maison de l'environnement et développement durable. Nous avons aujourd'hui deux agents qui travaillent et une brigade verte de cinq personnes qui travaillent dans cette maison de l'environnement et développement durable. Cette maison a un triple rôle, si je puis dire. Éducation environnementale à destination des écoles et de tout public, d'une part. D'autre part, prendre les questions environnementales pour essayer d'éclairer, parce que conséquence, impact, il va falloir à un moment donné qu'on l'étaye. Et enfin, ce n'est pas encore le cas. On y travaille, c'est de disposer de nos propres outils de mesure de la qualité de l'air. Oui, notre position géographique fait qu'on a un certain nombre d'industries lourdes qui sont chez nous depuis 1948. Vous parlez de la Sorosime. Il n'y a plus d'espace pour accueillir de grosses implantations industrielles. Et partout dans le monde, dans la configuration des agglomérations, chaque mètre carré joue un rôle précis dans le développement d'une agglomération. Oui, notre position par rapport à Dakar fait que nous accueillons aujourd'hui beaucoup de projets. Des projets parfaitement et très importants comme le pôle urbain. Nous remercions son excellence d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, notre commune, notre département soit au cœur des enjeux de développement économique du Sénégal. 16 ministères, le stade du Sénégal, ce sont des infrastructures qui sont importantes. Et nous n'avons, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance dans l'histoire du Sénégal d'un tel déploiement, d'un tel projet, pour faire en sorte que les aménagements puissent précéder les zones. Oui, nous avons également de l'industrie qui accompagne ces développements. Cette industrie, vous avez parlé tantôt de la centrale à charbon. A notre arrivée, le projet était déjà en cours. Les autorisations ont été délivrées par le ministre de l'Urbanisme de l'époque, Thomas Oumarsar, en 2009. Les travaux avaient démarré. On peut interromper, mais le cycle de projet suivait son cours. Nous, quand on est arrivés en 2014, notre credo, le conseil municipal, avait clairement dit que nous souhaitions avoir du gaz à la place du charbon. Nous avons été entendus, et on remercie son excellence également, nous connaissons sa sensibilité environnementale, d'avoir accepté cette transition du charbon vers le gaz. Ce processus est en cours. Il y a un peu moins d'un mois, Mme la ministre du Pétrole en a également parlé. Donc le processus est en cours pour que l'on change de combustible. Nous nous réjouissons de cette décision. Et par ailleurs, il y a d'autres effets. Mais l'emploi, par exemple, et des taxes à venir, ce n'est pas encore le cas. Quand je vous ai dit tantôt, le compte administratif, c'est-à-dire ce qui est réellement rentré en 2014, c'était un peu moins de 200 millions, et que l'an dernier, nous en étions à 800 et quelques, c'est dû aussi essentiellement, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces entreprises. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Barnier, mais quand vous partez par la nationale, de EDK, il y a plus d'une trentaine d'entreprises qui sont installées. Et d'autres qui étaient là, mais qui n'étaient pas enrôlées. Donc, ils ne payaient pas de taxes. C'est le travail, vraiment, des services finances de la mairie qui ont permis de recouvrer, effectivement, toutes les entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada